Je me réjouis de votre visite, M. le ministre, parce que le portefeuille que vous portez est très important par rapport à la planification du développement du Sénégal dans les années à venir. Et je suis bien heureux de vous entendre dire l'importance que vous accordez à la formation par rapport à votre ministère. Alors, comme ils l'ont dit, et vous le savez, vous l'avez rappelé ce matin, un pays ne peut pas émerger si ce pays-là ne compte pas sur des ressources humaines de qualité bien formée. Et c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir pour vous dire, M. le ministre, qu'à l'université à Saint-Sec, nous avons encore enseignants très jeunes, très compétents, très engagés, mais souvent qui rencontrent d'énormes difficultés dans l'exercice de ses fonctions, aussi bien sur le plan des enseignements, mais aussi et surtout sur le plan de la recherche. Nous voulons vraiment vous dire, au nom des enseignants, que cette université a d'énormes difficultés, parce que les budgets sont insuffisants, on ne peut pas supporter des lignes suffisamment dotées pour la recherche. Et nous comptons vraiment sur vous pour dire au président de la République de nous accompagner sur le volet recherche. Aujourd'hui, les enseignants se débrouillent par leurs propres moyens pour aller capter des fonds, pour organiser des séminaires, faire de l'animation scientifique. Et sur ce registre, on a fait l'effort de monter des écoles doctorales, de créer des laboratoires, mais qui n'existent que de noms. Donc, nous voulons vraiment que vous dites au président de la République que les enseignants des égents sont très jeunes, très compétents, et ils l'ont prouvé à bien des égards, souhaiteraient être plus accompagnés sur le volet de la recherche.